Que signifie pour vous le voyage ? Pour moi le voyage ça signifie la découverte. C'est pour moi une sorte de deuxième éducation après l'école. L'école ça permet d'apprendre plein de choses. Le voyage ça permet de découvrir des gens, découvrir des modes de vie différents, découvrir des lieux différents, découvrir des mentalités différentes. Je crois que ce qui m'a le plus dans le fait de jouer au tennis et de voyager, c'est d'avoir maintenant des amis en Australie, d'avoir des amis un peu près partout dans le monde et découvrir des mentalités, que ce soit des mentalités russes, des mentalités de tout horizon. C'est une sorte d'enrichissement personnel. C'est d'apprendre sur l'être humain pour moi. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui ? Bien sûr que c'est toujours important de voyager, parce que le monde change, les mentalités changent partout dans le monde. Moi qui ai un fait par exemple pour la Russie, ça fait la première fois que j'ai dû y aller 60 fois. La première fois que j'ai été, c'était une autre mentalité à Moscou, à Saint-Pétersbourg, où on reste de la Russie que maintenant. Les Russes, c'était ce qu'on était d'une certaine manière. Là, on voit qu'il y a, par exemple, une classe moyenne avec des petits quartiers à Moscou qui ressemblent à Soho ou à Chelsea à Londres. Ça peut être le cas aussi d'autres révolutions pour d'autres pays. Donc c'est toujours important de voyager. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé ? Ça m'a ouvert sur le monde. Moi, j'ai grandi à Genève, j'ai étudié à Genève. J'étais prédestiné plutôt à avoir une vie comme 99% de la population genovoise avec un métier ici, puis quatre semaines de vacances. Et puis, de par le tennis, ça m'a permis d'aller une vingtaine de fois en Australie, d'aller 60 fois en Russie, d'aller aux États-Unis, d'aller en Asie, d'aller partout dans le monde. C'est ce qui m'a rendu plus riche en tant que personne. C'est ce qui m'a rendu plus tolérant, surtout vis-à-vis des autres. C'est ce qui m'a permis d'avoir cette richesse personnelle. Parce que parmi mes amis, au lieu d'avoir pratiquement que des amis suisses, je dirais que j'ai 80% d'amis étrangers dans ma vie. Donc ça, je considère vraiment comme une richesse énorme. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous ? Et si oui, où iriez-vous et pourquoi ? Je crois pas que j'ai envie de partir seul, pour la simple et bonne raison que la plupart de mes voyages, ça a été quand même des voyages qui étaient pour le tennis. Puis que tous les endroits que j'ai pu vivre, tous les trucs privilégiés que j'ai pu vivre à travers le tennis, que ce soit visiter par exemple le Kremlin quand c'était encore fermé et que ce n'était pas accessible au public, parce que voilà, on était à travers le gouvernement, Yeltsin, tout ça, on était invités. Je pense que c'est dans le plaisir de voyager, c'est aussi le plaisir de pouvoir faire partager des endroits aux gens que vous aimez. Je veux dire, je sais pas, on peut être dans le plus bel endroit du monde, avoir le plus beau coucher de soleil, avoir le plus beau truc. C'est sympa, c'est sûr que c'est sympa, c'est enrichissant, mais de pouvoir partager ça avec des amis, je trouve que ça rend la chose quand même un peu plus jolie. Donc je pourrais peut-être partir seul, mais disons qu'il n'y a pas vraiment la volonté de partir seul, parce que, encore une fois, si j'imagine le plus bel endroit du monde, j'ai plutôt envie de le faire avec des potes, avec une copine, avec n'importe qui, mais de vivre cette expérience à plusieurs. Après, sur la destination, j'ai un faible pour les pays de l'Est, et j'aimerais bien découvrir la Russie, mais l'intérieur de la Russie. Donc c'est quelque chose que je ferais bien. Un livre, un morceau de musique pour un beau voyage. Ça, c'est compliqué. Je crois que ça dépend de tout un peu. Moi, j'ai une approche de la musique qui est un peu... C'est en fonction de l'humeur, c'est en fonction de ce que je vois, c'est en fonction d'où je me trouve. Donc, je pourrais m'imaginer, je ne sais pas, un joli paysage avec un petit Stéphane Heicher, ou dans une ville où ça gronde, avec du trafic et plein de monde, avec du ICDC. Donc je crois que c'est plutôt en fonction de ce que j'ai devant les yeux, un peu le genre de musique que j'aurais envie d'écouter. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie. Ça aussi, c'est... Tellement de trucs beaux. Bon, je veux dire, il y a... Et moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, puisque moi, j'ai encore... J'ai des parents qui ont fait 110 destinations de voyage. Donc, eux, ils sont plus calés là-dessus pour... Mais il y a tellement de trucs incroyables. Je veux dire, quand je vois les films, les albums photos, les vidéos que ramènent mes parents de voyage, que ce soit d'aller faire sur un brise-glace pendant trois semaines, voir les ours polaires, les icebergs avec des glaciologues, comme ça pendant trois semaines. Ils me ramènent des images qui sont absolument fabuleuses. Et alors, ok, ça peut être qu'un ours polaire sur une banquise. Ça peut être... Ça peut peut-être paraître ridicule par rapport à une Chapel Sixtine ou, je ne sais pas, la Place Rouge à Moscou, ou Taj Mahal, ou d'autres choses. Mais donc, je crois qu'il y a trop de choses de... qui sont fabuleuses pour... pour vraiment en citer qu'une. Euh... Et votre pays d'habitation a-t-elle une belle destination ? Ben, on a tendance à trouver l'air toujours plus verte chez le voisin, donc c'est clair que... La Suisse, ouais, la Suisse, c'est... C'est pas vraiment le truc qui m'excite le plus. Mais après, quand on voit les... les touristes qui s'extasient devant le Servin, des... ou je sais pas, où vous faites la montée pour l'Akstad, puis ouais, les vieux chalets, des trucs comme ça. Puis pour eux, c'est... c'est un truc fabuleux parce qu'ils ont passé chez eux. Donc forcément, ils trouvent ça incroyable. Puis nous, on va s'extasier sur d'autres choses chez eux. Donc, euh... C'est pour ça que c'est assez compliqué de juger la Suisse. Euh... Je crois qu'il y a des... des jolis pays. J'ai découvert la Suisse surtout en moto. Parce que... Ça m'a permis de prendre des cols, de m'arrêter dans les petits endroits que je connaissais pas du tout. Donc je dirais que oui, ça... Il y a des trucs qui sont intéressants. Mais encore une fois... Voilà, est-ce que... Est-ce que je conseillerais à des gens de se faire deux semaines de vacances à Genève ? Je suis pas sûr. Vos lieux préférés en Suisse ? Euh... Chez moi, mais ça, on peut pas le visiter. Je vous souhaite vraiment de voyager un maximum. Parce que... En tout cas, moi, ce qui m'a... Le plus plus dans mes... Quinze, vingt ans de carrière tennistique. À part de jouer au tennis et... Et... Et de prendre mon pied dans ma passion. C'était justement... C'était le fait de voyager. Le fait de... Découvrir et... Et... Tellement d'endroits... De... De... De rencontrer tellement de gens. Et euh... C'est ce qui fait peut-être... La personne que je suis. Et c'est ce qui fait surtout... Pour moi, ce que je considère ma plus grande richesse. C'est-à-dire de... De... Bah d'avoir une ouverture. Sur... Sur... Sur le monde. De... De m'intéresser à plein de choses. Donc euh... Je suis pour les... Je suis pour les voyages.